Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la jalousie du pervers narcissique. Pourquoi se comporte-t-il ainsi ? Que ressent la victime et comment la victime vit-elle cette situation ? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire de suite en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous invite également à liker celle-ci, puis à la partager auprès d'un maximum de personnes et notamment sur les réseaux sociaux. Ah oui, et sachez aussi, pour tous les dislikes, vous pouvez également me disliker, ça me fait des vues supplémentaires. Donc merci. Allez, on démarre le sujet du jour. Je pense, les amis, qu'on a toutes et tous été confrontés à la jalousie à un certain moment dans notre vie. C'est un sentiment que je trouve normal quand on aime une personne, qu'on partage notre vie avec elle, qu'on est à ses côtés. Voilà. Mais chez le pervers narcissique, cette jalousie s'exprime autrement. Et chez le PN, ce n'est pas une jalousie liée à l'amour qu'il vous porte. Parce que ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance affective dans le cadre d'une emprise mentale psychologique qui fait que nous restons avec ces individus sans cœur. Donc chez le pervers narcissique, la jalousie est maladive. C'est un être qui est jaloux de tout. Tout ce qu'il y a autour de lui. Il peut jalouser votre famille, vos amis, vos collègues, vos enfants, votre animal. Il peut vraiment être jaloux de tout et n'importe quoi. Vous allez évidemment me poser la question, mais pourquoi le pervers narcissique est si jaloux ? Il est jaloux parce qu'il en vit ce qu'il n'a pas. Et comme c'est un être dépourvu de sentiments, d'émotions positives, d'empathie, de ressources, de qualité, il désire s'approprier tout ça. Il jalouse effectivement le fait qu'il ne puisse pas accéder à toutes ces choses. C'est malheureux à dire, parce qu'une relation avec un pervers narcissique ne mène à rien, si ce n'est que sur des sentiments négatifs. Le pervers narcissique, en fait, ce qu'il exprime, c'est la haine, la colère, le désir d'écraser l'autre, la destruction. Il n'y a rien de positif chez lui. Tout est projection, tout est injonction, double contrainte. Il fait en sorte de vous rendre complètement fou. Et dans son entreprise, je dis bien, dans son processus de destruction, au fur et à mesure, ce qu'il va projeter sur vous, c'est sa propre jalousie. Il fait tout pour qu'au cours de la relation, vous deveniez comme lui. Vous soyez son miroir. Il est évidemment jaloux de vous, de sa victime, pour tout ce qu'elle renvoie, toute cette positivité qu'elle a, ce côté brillant, étincelant. Tout ça, il le veut, il le désire plus que tout. Et c'est pour ça qu'il est avec vous. Il est avec vous pour obtenir tout ça, vouloir vous posséder. Il veut vous arracher le meilleur de vous-même. Et c'est pour ça qu'il est dans la possessivité avec l'autre. Il n'est pas en lien. Il n'en est pas capable. Au départ, il vous inonde de belles phrases. Il vous sort toute sa poésie. Il vous complimente sur tout. Et il voit en vous un réel potentiel qu'il veut s'approprier, à tout prix, absolument. Et comme il vous considère comme un objet à part entière, il vous réduit à l'état de choses. Il vous annule petit à petit. Il annule l'être qui est en vous. Parce que ce n'est pas vous qui l'intéressez en tant qu'être, être vivant, être humain. Non, c'est tout ce qui vous habite. Tout ce que vous avez, vous, en termes de ressources intérieures, de richesses intérieures. Ce n'est que ça qui l'intéresse. Et pour en revenir à la jalousie du pervers narcissique, on est dans le paradoxe total. Parce que, non seulement, il est jaloux de vous. Mais en plus, il peut être jaloux de toutes les personnes qui vous entourent. Si quelqu'un vous côtoie de trop près, cela lui est insupportable. Il a l'impression qu'il va perdre sa proie. Et il ne veut pas la perdre. Parce que c'est sa possession, sa chose, c'est à lui. Il doit la garder à ses pieds. Il doit tout faire pour la retenir. Donc, il ne supporte pas vos contacts. Que vous soyez en relation avec vos proches, votre famille, avec vos collègues. Non, il ne supporte pas. Parce qu'il a besoin d'être forcément à la première place. Un pervers narcissique doit avoir, encore une fois, ce rôle principal dans votre tête. Qui l'occupe, par ailleurs, en despote. Et ce que la victime vit avec son pervers narcissique. Elle subit des crises de jalousie, mais démesurées, démentielles. D'ailleurs, les amis, avez-vous vous-même subi ce genre de scène avec votre PN ou ex-PN ? Parce que c'est horrible. Il nous fait passer pour ce qu'on n'est pas. Il nous fait passer pour quelqu'un qui va à droite, à gauche. Quelqu'un qui n'est absolument pas équilibré. Alors que c'est lui. C'est lui qui est comme ça. Mais c'est sa projection. Toute sa projection qui fait qu'il nous renvoie tout. Tout ce que lui, il représente. Pour ma part, lorsque j'étais en soirée, avec des gens, même que je connaissais à peine, « J'avais le droit, après, à une scène folle, mais digne d'un film de psychopathe. » Ça allait jusqu'à la violence. Puis après la violence, il fallait faire du sexe. Vous imaginez un petit peu le paradoxe ? Non, mais parce qu'en plus, je précise que ça excite les pervers narcissiques, les scènes de ménage. Les crises de jalousie, ça les excite carrément. Donc, le pervers narcissique peut provoquer de la jalousie chez sa victime. Mais il peut aussi être jaloux de tout ce qui vous entoure. Mais c'est une jalousie extrême, poussée à l'extrême. Et si bien que les conséquences peuvent être graves, fatales, dramatiques, tragiques, ça va et ça peut aller jusqu'au crime passionnel avec eux. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Parce qu'ils sont capables d'aller très loin et de passer à l'acte. Quand ils sont très furax, furieux, ils sont capables de tout. Il ne faut pas l'oublier. Pour vous dire, les amis, je me souviens d'une soirée passée sur un bateau en croisière en Russie. En plus, je venais de perdre mon grand-père. J'avais besoin de me divertir. Je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien du tout. J'étais à plusieurs milliers de kilomètres. Je n'avais pas pu me rendre à l'enterrement. J'étais bloquée vers le cercle polaire. Et un soir, j'avais décidé de danser. J'avais décidé de penser à autre chose. Et dans ma tête, je m'étais dit, ben voilà, mon grand-père me regardera peut-être du ciel et se dira, ma petite-fille s'amuse. Et c'est une bonne chose. Je préfère l'avoir comme ça. En fait, je prenais les choses de cette façon-là. Mais quand je me suis mise à danser avec les connaissances de cette croisière, la perverse narcissique est restée assise derrière sur une banquette à me regarder avec un regard. Mais de folle. Elle était furieuse. Ah, je vous assure, les amis, j'ai vécu un cauchemar. On aurait dit une psychopathe mais capable de m'étrangler. Il m'en fallait voir quand même ce regard. Un regard très noir. Et ensuite, lorsque je me suis assise à côté d'elle, j'ai eu le droit à des propos, mais orduriers, grossiers. Parce que quand, quand on leur échappe, quand leur objet leur échappe, ils deviennent extrêmement méchants et très vulgaires. Donc, j'ai eu le droit à « ça va, tu t'amuses bien, espèce de salope, tu joues à quoi ? » Connasse. Voilà, c'était ces mots. Bon, vous imaginez un petit peu, je ne faisais que me divertir. Mais dans la tête du pervers narcissique, vous êtes en train de jouer, vous êtes en train de séduire. C'est parce que lui, c'est ce qu'il fait dans votre dos, à longueur de journée, à longueur de temps. Il a besoin de ça, il a besoin d'être admiré. Il a tout le temps besoin d'occuper cette première place dans votre tête, alors que dans la sienne, vous n'avez aucune place. Elle dit dans son cœur d'ailleurs. Et vous les amis, quel genre de scène de jalousie avez-vous vécu ? La jalousie à l'extrême est un sentiment très destructeur. Et cela nous renvoie à la frustration du pervers narcissique. Il exprime cette jalousie parce qu'il est frustré. Il est frustré de ne pas être comme l'autre. Il est frustré de ne pas avoir ceci, cela. Il est frustré de votre situation professionnelle, par exemple. Il désire, il désire avoir votre situation. Il désire prendre votre place. Mais c'est impossible. Et on sait pourtant que le pervers narcissique est tout seul. tout seul dans sa tête. Et avec sa victime, son but, c'est de ne faire qu'un. C'est de vous mouler à sa façon. C'est de vous façonner tel que lui, il le désire. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. C'est ce qu'il réussit avec succès sur sa victime. Et j'en reviens donc à cette projection qu'il fait sur vous. Donc la jalousie, la victime elle-même devient jalouse. Mais jalouse à un point inimaginable. C'est-à-dire qu'on ne se reconnaît pas. On ne reconnaît pas ce qu'on ressent au fur et à mesure qu'on avance avec le pervers narcissique. On devient une autre personne. Est-ce que vous avez déjà entendu votre entourage vous dire « Non, mais t'as changé. » Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne te reconnais plus. Parce que c'est ça que le pervers narcissique arrive à faire. Il arrive à vous changer. Mais dans le fond, vous êtes toujours le même ou la même. C'est simplement à un certain moment, il a programmé votre cerveau et il l'a fait dans le temps parce que ça ne se fait pas tout de suite, évidemment. Ça se fait avec le temps. Et plus on avance avec un pervers narcissique, plus la victime devient une personne négative. Mais négative, pourquoi ? À cause de ce lien toxique qu'elle vit avec ce personnage théâtral. Ce personnage qui ne renvoie que des choses faites pour vous détruire. Quand il projette sa jalousie maladive sur vous, vous devenez également maladivement jaloux. Vous savez que le pervers narcissique à côté côtoie beaucoup de personnes. C'est un être très entouré, très apprécié. Évidemment, quand il porte son masque, toute cette mascarade qu'il affiche en apparence, mais qu'il n'est pas. C'est un être généralement populaire. Il attire à lui des personnes comme par magie, comme par enchantement. Et ce qui rend dingue la victime dans cette relation, c'est qu'elle est confrontée à sa popularité. C'est un être, on va dire, oui, populaire. Un être qui a du succès auprès des autres parce qu'il dégage une apparence charismatique qui fait que les êtres sont en admiration. Et vous, vous le voyez au cours de cette relation. Vous vivez avec lui ou alors vous le voyez de temps en temps. Il a pris l'habitude de vous dénigrer, de vous descendre. vous êtes habitué à ces deux facettes. Vous êtes habitué au chaud, au froid, à la destruction, au fait de vous prendre tout le temps des claques dans la figure. Et ce qui est très difficile pour la victime, c'est lorsque vous sortez avec lui en société, que ce soit dans la famille, avec les amis, avec, je ne sais pas, des connaissances. Vous allez voir un tout autre visage. Ce visage qu'il affiche, qu'il vous a affiché au départ, le visage du grand séducteur qui cherche l'admiration, qui cherche à avoir tout un oratoire autour de lui. Et puis intérieurement, vous bouillonnez parce que vous n'êtes plus, vous n'êtes plus sous la même enseigne. Ce qui vous fait vivre dans l'intimité n'est pas du tout la même chose que ce qu'il affiche publiquement. En ce qui me concerne, les amis, je voyais la perverse narcissique qui était un amour avec tous les autres êtres avec lesquels, évidemment, elle n'avait aucune intimité. Il fallait, évidemment, qu'elle séduise, qu'elle soit admirée. Ça m'écœurait, ça m'écœurait de voir, moi, tout ce que je subissais, je trouvais ça, mais complètement injuste. J'étais frustrée, j'étais mal. Et je me disais, mais pourquoi elle se comporte comme ça avec moi dans l'intimité ? Pourquoi elle est si méchante ? Et quand, quand j'en reviens à la jalousie, quand vous voyez ça, vous constatez que c'est un être complètement différent à l'extérieur, vous ne pouvez que jalouser cette situation. Vous ne pouvez que jalouser toutes les futures et autres victimes dans ce contexte-là. C'est légitime. Et ce qu'il adore faire au sujet de la jalousie, c'est justement de vous faire péter des câbles quand vous allez aller en soirée avec lui ou elle, parce que je parle aussi bien des pervers narcissiques aux masculins qu'aux féminins, parce que c'est pareil, c'est pareil, dans le thème de la séduction et de la jalousie, ils sont balèzes. Donc, quand vous allez en soirée avec eux, ce qui se passe, c'est que pour vous rendre fous, ils vont se rapprocher de quelqu'un et puis ils vont jouer sur le mode de la séduction sous vos yeux tout en sachant que vous êtes là. C'est un amusement pour eux de vous rendre furax, complètement furieux. Et puis, au cours de la soirée, si vous avez le culot de l'affronter et de faire un esclande et de lui dire « Mais à quoi tu joues ? » Il va vous répondre « T'es complètement taré. Mais qu'est-ce que tu crois ? Faut aller te faire soigner ? T'alliser des malplacés ? » Ou alors, dans la continuité de la perversité, ce qui peut vous sortir, c'est carrément « Mais quoi ? » « Bah oui, je m'amuse, je fais comme toi, tu l'as bien cherché. J'ai le droit de m'amuser. Donc maintenant, tu me laisses tranquille. Tu t'arrêtes de m'étouffer. » Et si vous lui faites la remarque lorsque vous rentrez à la maison, est-ce qu'il va vous répondre ? « Bon allez, ne me saoule pas avec ça. Ça me prend la tête. Va te coucher. Là, tu vois, je suis épuisée, donc laisse-moi tranquille. » Alors, dans l'histoire, monsieur ou madame PN a le droit d'être jaloux. En revanche, vous, alors là, interdiction de vous exprimer. Interdiction de lui faire des reproches. Parce que c'est un être irréprochable. Il faut quand même le rappeler. non seulement il est irréprochable, mais en plus, vous êtes coupable de la situation. C'est-à-dire que s'il est allé draguer sous vos yeux, flirter, c'est de votre faute. Parce que c'est vous qui aurez induit ça. Et c'est ça qui rend fou. Ça rend fou une victime, une victime de pervers narcissique. Et puis, voilà, une victime de pervers narcissique, plus elle est jalouse, plus ça la rend malade, ça la rend complètement dingue. Et à force de subir toutes les provocations du pervers narcissique, qu'est-ce qui se passe pour la victime ? C'est que la victime, elle va avoir besoin de fouiller dans les affaires du pervers narcissique. Elle va avoir besoin de regarder dans son téléphone portable. Dans ses affaires, elle va certainement avoir besoin de le suivre pour voir qui il ou elle fréquente. C'est dans ce cadre-là que la jalousie du pervers narcissique qui est maladive est extrêmement dangereuse. Dangereuse parce que ça se projette sur la victime pour ce qui est de la jalousie du pervers narcissique envers un animal de compagnie. Mais ce que je trouve mais complètement aberrant parce que il n'est vraiment pas à la hauteur. Il ne se met pas dans la peau d'un adulte. C'est un gamin. Il n'a pas grandi. Et dans mon exemple, là je vais vous parler du cas de mon ex-beau-père pervers narcissique qui était extrêmement violent pour rappel. Mais alors lui, c'était un pervers narcissique mais au niveau à un level mais très très élevé. Je peux vous dire que tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pu vivre à ses côtés est une aberration. Alors ce qui s'est passé avec mon ex-beau-père pervers narcissique jaloux d'un animal de compagnie, il faut le faire quand même, c'est complètement idiot et ça dépasse mon entendement. Mais bon, avec les pervers narcissiques, c'est comme ça, le niveau est très bas. On le rappelle, ce sont des enfants dans des corps d'adultes. Donc là, il s'est mis au niveau de l'animal. Ma mère avait reçu un cadeau. Là, il s'agissait d'un petit chien de la part d'une personne proche à laquelle elle tenait. et mon ex-beau-père s'est comporté comme un monstre vis-à-vis de ce petit animal. Il se mettait donc à repousser Sio, lui donner des coups de pied de temps à autre. C'était infernal, insupportable. Je ne cautionne pas du tout la maltraitance animale. C'est horrible. Pourquoi se comportait-il comme ça avec ce petit animal innocent ? C'est parce que ce petit animal retenait toute l'attention. L'attention de tout le monde. Tout le monde se retournait sur cet animal. On se prenait dans la rue, c'était une demande de caresse. Est-ce que je peux le caresser ? Il est trop mignon. Et là, le pervers narcissique, il ne le supportait pas. Et c'est pour ça qu'il devenait violent vis-à-vis de cet animal. Parce qu'il n'était plus au centre « Rappelons-le, le pervers narcissique aime avoir le rôle principal dans l'histoire. Ce même être que je ne nommerai pas s'est comporté de la même façon avec nous. Lorsque nous étions petites, ma sœur et moi. Et il ne supportait pas que ma mère s'occupe de nous. Donc il scindait. Il scindait la famille. Paf ! Divisé pour mieux régner. ça, c'était son terrain. Son terrain de manipulation préféré pour avoir le contrôle sur toute la famille. Et cette jalousie maladive qui a quand même bien pourri notre famille, s'est exprimée par de la violence. Il était extrêmement violent envers ma sœur et moi-même. Et il ne voulait pas que ma mère s'occupe de nous. Donc c'est lui, c'est lui qui avait le monopole, le pouvoir surtout. Et dans cette jalousie envers les enfants, comme il se met au même niveau, au même niveau que l'enfant, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il va dire à sa compagne « Il faut que tu t'occupes de moi. Tes enfants passent après. Tes enfants, on s'en fout. Il faut que tu continues à t'occuper de moi. Tes enfants, ça passe après. C'est moi, moi avant tout. Pervers narcissique, c'est ça. Moi, je, moi, je, moi, je. » Et nous, en tant qu'enfants, en tant que victimes, comment est-ce qu'on ressentait la situation ? On était mal. Mal parce qu'on n'avait plus notre place en tant qu'enfants. On se sentait isolés, mises de côté. On ne se sentait pas aimés. On se sentait livrés à nous-mêmes alors que nous étions enfants. Cette place était très difficile à supporter parce que, dans ces cas-là, le pervers narcissique, ce qu'il fait, c'est qu'il vous annule. Il vous annule complètement. Il fait comme si vous n'existiez plus et aux yeux de vos propres parents. Il faut en sorte de vous couper. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de la gravité, de la gravité des choses. Le pervers narcissique, il arrive à vous couper de tout, de tous vos liens, de tous les liens que vous pouvez avoir avec un être que vous aimez. Vous n'aimez pas forcément amoureusement, mais que vous aimez même amicalement. Dans le cadre du travail, c'était pareil. Un jour, ma mère a été témoin d'une scène extrêmement choquante. En fait, mon ex-beau-père et ma mère travaillaient dans la même société. Ils s'étaient d'ailleurs rencontrés au sein de cette société, malheureusement. Et en fait, un jour, ils étaient à la cantine, au self, donc chacun avec leur plateau. Et puis donc, ils passent dans une allée où il y avait énormément de salariés qui déjeunaient. Et puis, un jour, un des collègues a regardé ma mère de la tête aux pieds. Il l'observait et puis d'après ce que j'ai compris à l'époque, c'est un collègue qui avait des vues sur ma mère, mais sans pour autant être incorrect, sans pour autant être grossier ou faire du rentre-dedans. Et mon ex-beau-père n'a pas supporté. Il n'a pas supporté le regard porté sur ma mère. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Je vous le donne en mille, les amis. C'est super grave. Il a posé son plateau sur une table, il est allé voir ce collègue, il a attrapé une fourchette et il lui a planté dans la main. Je vous assure que c'est véridique. C'est un truc extrêmement choquant. C'est choquant de voir jusqu'où un pervers narcissique peut aller lorsqu'il est jaloux et qu'il ne maîtrise pas la situation. Parce que d'une part, il a un manque de confiance en lui, mais il est bourré de frustration. Et puis, il se dit « Mais il ne faut pas que ma victime m'échappe. Donc, ce que je vais faire, je vais instaurer la terreur, je vais terroriser ma victime, je vais faire en sorte qu'elle reste là à mes pieds, qu'elle ne bouge pas. » Mais de toute façon, quand on est avec un pervers narcissique, en tant que victime, on n'a pas cette idée d'aller voir ailleurs. On est tellement accro, tellement attaché à notre pervers narcissique qui ne nous vient pas à l'esprit de vouloir le tromper. On n'a pas ce désir-là, on est à fond, à 100% dans la relation. En revanche, lui est capable d'aller voir mes mille et une victimes lorsque vous êtes avec lui ou elle. Et il a besoin de cette surexcitation perpétuelle. C'est en fait une énergie qui tourne constamment dans le même sens, qui fait du surplace, une énergie qui est très négative, puisque cela n'apporte rien de constructif chez le pervers narcissique. Il ne construit rien, il ne bâtit rien. C'est un être qui va rester paumé toute sa vie et qui va faire du turnover, si je puis dire. Moi, j'appelle ça maintenant du turnover affectif. Et voilà, il va renouveler constamment cette énergie négative en lui. C'est un recyclage, un recyclage de victimes. Ce qui est terrible avec la jalousie, c'est qu'il va retourner à la situation. Il va vous dire que c'est vous qui allez à droite à gauche. Il va vous reprocher peut-être d'aller voir ailleurs, de discuter avec un tel ou un tel. Mais ça l'arrange bien. Comme ça, lui, il peut faire ses petites affaires à côté. Mais sa jalousie, à lui, n'est pas fondée. Ce n'est pas une jalousie basée sur de l'amour. C'est la possessivité qui le bouffe. C'est la possessivité d'avoir cet objet tout de suite quand il en a besoin. Parce que c'est un intérêt pour lui. Ce n'est pas un partage de l'amour. Un pervers narcissique est jaloux également de votre situation professionnelle. Il faut le savoir. Il est capable de vous écraver pour obtenir et avoir votre place. il fait tout pour être sur la première marche. Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas les capacités psychiques pour le faire. Parce que psychiquement, rappelons-le, il est resté bloqué à un âge de 4 ans. 4 ans, c'est l'âge pendant lequel la perversion narcissique s'installe. Donc les amis, si vous êtes en lien, en relation avec quelqu'un, qui jalouse tout ce qui est autour de vous, c'est valable également en amitié. Si vous avez un ami, entre guillemets, qui vous fait des scènes parce que vous avez parlé à un tel ou un tel ou parce que vous avez réussi une situation ou parce que, je ne sais pas, vous avez obtenu une récompense, si cette jalousie est poussée à l'extrême, que vous vous sentez mal dans ce lien, partez. Parce que ce sera toujours comme ça. Et ça peut aller, encore une fois, très loin. Le sentiment de jalousie étant un sentiment très négatif, peut aboutir à un drame. Un drame dont vous ne pourrez plus jamais vous relever. Parce que cela voudra dire que la personne voulait vous posséder. Et dans ce genre de relation, c'est vouloir posséder l'autre. Et la possession de l'autre, c'est impossible. On ne peut pas posséder un être. Ne vous laissez pas posséder. Ne vous laissez pas détruire. Cassez. Cassez ces liens parce que c'est extrêmement nocif pour votre santé. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, la partager, notamment sur les réseaux sociaux. Je parlerai pour ma prochaine vidéo du pervers narcissique et son rapport au passé, à son propre passé et celui de sa victime. Je vous embrasse fort, portez-vous bien et je vous dis à très très vite. Ciao les amis, je vous adore. Ciao ! Ciao ! Ciao !